Salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien En tout cas moi comme je vous ai dit, là aujourd'hui ça va beaucoup mieux Quand ce samedi beaucoup moins de seum et on est tombé de quand même assez haut pour ce Goku Day Mais aujourd'hui on va partir sur une team, je sais que vous l'avez pas mal vu en showcase Mais moi je l'ai pas fait, j'ai testé que le couleur Zenkai Je vais partir sur ma meilleure team clairement pour jouer en PVP cette saison Je vais vous expliquer différemment pourquoi, on va jouer pas mal de matchs différents En plus de ça qu'on est très gros joueurs, vous allez voir que la team est très très forte ici On a notamment le couleur Zenkai, voilà que j'ai monté l'arbre à fond Donc là ça fait très très mal, dommage que je l'ai pas avec plus d'étoiles Et regardez les équipements que je lui ai mis, n'hésitez pas à prendre les mêmes On a 29% de dégâts physiques ici, 16% de dégâts physiques ici de sa défensive également Et ici on a encore une fois 24%, donc on a plus de 65% de dégâts physiques avec les équipements Donc là croyez moi que ça va faire incroyablement mal Là on va dépop tout ce qui bouge Et vous allez voir qu'on a énormément de matchups qui sont plutôt très très bons pour nous Ok donc le premier matchup ici ça va être contre une team Métis Donc très bon avantage pour nous, comme dans beaucoup de teams qu'on va jouer Parce qu'il y a des Saiyans et des Saiyans Métis et on sait qu'on a des boosts contre eux Donc voilà, avant que la vidéo démarre n'hésitez pas à vous abonner les gars N'oubliez pas ce que je vous ai dit, le micro arrive d'ici peu, je l'ai commandé Alors maintenant il faut qu'il arrive avec le confinement, c'est pas évident Et c'est un micro de très très bonne qualité, donc ça va tout changer Mais voilà, on est quasiment au milieu abonné les gars, on s'y dirige tout droit Je vous invite à vous abonner, c'est pas le cas, il nous en reste plus de 50 Et ça m'aiderait vraiment Donc ça c'est dit, et maintenant il part avec le Gwenzhoun qu'il avait avec énormément d'étoiles Comme vous l'avez vu, et en plus il y a beaucoup de points en face Donc c'est intéressant de gagner, je ne vais pas vous mentir que faire un showcase c'est bien Mais si on peut grappiller quelques points sur toute cette saison au double cristaux C'est plutôt bon Ici malheureusement pour nous il vient de nous toucher avec le Gotenks Alors regardez les dégâts de son Gotenks, même pas transfo Ça fait mal, ça fait mal, même pas transfo ça fait déjà mal Donc là il va falloir s'en séparer très très rapidement Et regardez même contre couleur à contre-tif, je trouve que c'est des bons dégâts C'est vraiment des bons dégâts Et ici il va mettre le Gohan Donc je ne sais pas s'il aurait réellement dû, je ne sais pas s'il a bien fait ou pas Ici c'est le pas de côté Donc comme d'habitude Blast qui commence très très bien ses games Voilà, donc là on a midlife quand même Le légendro de lui, celui-là quand il aura un Zenkai les gars Ça va faire mal Ici encore une fois il vient nous toucher, on est obligé de le laisser Parce que sinon il va nous lock ou il va nous mettre le Gotenks Donc là maintenant ça va être à nous de toucher Et là par contre on va pouvoir transformer ici Ce qui va nous mettre plutôt bien Parce qu'on a une open assez safe Même s'il y a Gohan qui va arriver ici Mais on va pouvoir mettre des bons dégâts à Golden Pardon, à Gohan Même si mon Golden justement Lui il n'a pas beaucoup d'étoiles, je n'ai que 3 étoiles Et ça c'est un petit regret quand même Parce qu'il est plutôt bon ce personnage Donc vous voyez son Gohan Yon avec énormément d'étoiles C'est un dinguerie ce personnage Là on se met trop bien Juste sans enceint on se met trop trop bien Parce que du coup on contre sa carte verte Et ici le main plus la verte Qui nous permet de pouvoir Rising Rush Donc là le lock qui lui a été fatal Enfin on verra si on passe le Rising Rush Mais le lock lui a été fatal D'autant plus qu'il voulait open safe avec sa carte verte Et on l'a très bien contrée Un peu de chance, un peu de réussite on est d'accord Et en plus de ça le Rising Rush passe Donc on se met, là on est au top Là on est au top dans sa game Attention quand même au Gotenks Et sinon en général la game paraît assez safe D'autant plus qu'on se place la SP dans le pas de côté Donc là ça le met très très low ici Même s'il a récupéré un peu de PV Mais ça ne suffira pas Le Gotenks Là par contre qui nous Rising Rush Donc attention Voilà on donne le Golden Vert On s'en fiche il est quasiment mort Ne pas mettre le couleur là dessus Parce que le couleur elle est largement y passer Donc pour faire attention Et il nous passe Donc voilà On passe le note Il passe le sien C'est tant mieux Donc là maintenant attention Ce Gotenks Même si on est assez à l'abri Pour couleur Zenkai On est quand même assez à l'abri Et ici il va falloir qu'on touche Le main On anticipe le dash avant Et là par contre C'est plus la même histoire Attention aux Légendes Rhodes Qui peut arriver Donc ici on va enchaîner tout de suite le combo Bon je ne sais pas si on va tuer Mais en tout cas On va faire surtout des très bons dégâts Ce qui est sûr Et le couleur Regardez ça Le couleur qui détruit Mais détruit Le Gotenks Voilà on passe au travail Enfin bref Vous voyez les dégâts Qu'on a mis C'est absolument n'importe quoi C'est du grand n'importe quoi Et le Freezer Qui vient terminer On a des pop Le Gotenks Je pense qu'il a dû être Extrêmement surpris De cette game De malade Donc là on gagne en plus Beaucoup de points Donc ça c'est top pour nous C'est vraiment top Parce que Parce que Voilà les doubles cristaux Ça va être très bon Et notamment on a vu Un excellent showcase De quasiment toute la team Je trouvais assez intéressant Ici de vous mettre cette game Parce que même si l'adversaire Vous allez me dire Oui mais il n'a pas beaucoup d'étoiles Etc Pardon il n'a pas beaucoup De bonnes parties De points etc Mais Peut-être que c'est un joueur Qui ne joue pas beaucoup PVP Et qu'on voit quand même Qu'il a une sacrée team Il a une sacrée team Dommage pour lui Qu'il n'a pas le Zenkai Sauf que ça fait 3 semaines Qu'il est sorti Donc c'est un petit peu dommage pour lui Mais Attention parce qu'il a Beaucoup plus d'étoiles Que nous sur les personnages Donc voilà Et surtout Elle est peut-être Même mieux optimisée Que la mienne Donc ça n'empêche pas Même s'il n'a pas beaucoup de points Ça n'empêche pas Qu'il peut être très très bon Voilà Surtout qu'en plus On a peiné à trouver une game Donc quand on a une belle game Comme ça on part Là on passe à travers l'équico Je ne sais pas si c'est une bonne option On prend quand même très très cher Mais on peut open le combo derrière Le break cover ici Qui est assez évident Sur le full power Donc autant vous dire C'est un grand joueur en face Parce qu'il avait très bien cover ici Donc c'est pour ça Que voilà Regardez il a une belle tempo Voilà ça n'empêche pas Que c'est des joueurs Qui ne sont pas énormément free to play Mais qui font des bons dégâts Et qui jouent surtout très bien Ici on fail L'esquive Donc là c'est pas bien joué pour nous Déjà perdu tous ses boosts Donc même s'il essaie de nous faire mal Ça devrait aller On devrait pouvoir gérer ici Et là on va pouvoir taper Dans le pas de côté Donc là on va faire mal Le golden qui va arriver Ça on peut largement Anticiper ici On a une carte verte en main On a pas mal de choses On peut faire des bons dégâts Ici voilà Couleur C'est pas son meilleur moment Mais en tout cas Il est là Et il va pouvoir être assez intéressant La carte verte évidemment On la garde Ça paraît assez logique ici Et là par contre Le full power Qui ne rigole absolument pas Et ici Sauf que le full power Nous réduit le ki Dommage pour nous On peut pas partir En spé ici Donc on essaie de gratter un peu Avec la carte verte ici Malheureusement On pourra toujours pas On va essayer de recharger le ki rapidement Et spé ici Et sauf que Regardez Comme c'est très très bien joué de sa part Là je le félicite Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas Mais c'est très bien joué de sa part Et ici On a la carte verte en main De la double esquive Et là par contre C'est plus le même délire Parce que ici Bah on va pouvoir Détruire absolument Détruire le Même que ça soit lui Même si ici ça soit lui On prend pas On se prend pas de tête On le razing rush Pourquoi ? Parce qu'on veut absolument Mettre à l'abri Couleur zenkai C'est le plus important A garder en tête les gars Mettez à l'abri Votre couleur zenkai En détruisant le vert en face Et vous allez voir Que les games Vont être très très simple D'autant plus que Vous allez pouvoir Tanker un razing rush Avec full power Si vous le mettez dans la team Donc bon Ça fait beaucoup de mécanique Beaucoup trop forte Et puis le bonus pivot On a 5 millions Avec un razing rush Je trouve que c'est pas mal Et voilà D'autant plus Que la Russie On voit qu'on peut passer A travers les kikoha Donc là par contre On va pouvoir faire mal Là bien sûr Qu'on met le full power ici Surtout qu'en plus Avec les kikoha Qui font plutôt mal Franchement sur le couleur Mais n'oubliez pas Qu'il a énormément D'étoiles dans sa team Et du coup Ça tank plutôt bien quand même Ici je sais pas Pourquoi il finit pas C'est tap-attaque ici Par contre nous On va pouvoir faire La carte verte Pour aller mettre Des strikes Et ici je peux Alors on a break over Assez mal Mais là regardez 700 000 sur la première strike Et on va pas se faire prier Pour l'ulti ici D'autant plus Qu'on a encore Une carte verte en main Donc moi je trouve Que le Couleur violet Fonctionne excellemment bien Là je vais faire Deux cartes vertes Qu'on n'a pas d'utilité Parce qu'on a déjà Utilisé toutes celles Qui nous faisaient Toutes celles Qu'on avait besoin Mais au moins On aura plus tempo Et terminé Ici avec le full power Donc comme j'ai dit Le couleur violet Très très fort Il y a pas mal d'étoiles Surtout sur le gothens Donc ça nous dérange Pas tant que ça La kefla a pas énormément D'étoiles Ça aurait été plus dérangeant Que ça soit L'inverse ici Et il va décider De partir Sans la kefla Alors là pour moi C'est un petit misplay Parce que je pense pas Que couleur violet Soit extrêmement dérangeant Je pense pas Que couleur violet Soit aussi dérangeant Que ça pour la kefla Mais bon c'est pas grave Nous tant mieux Ici je sais pas Comment il a joué Il a bien joué En tout cas il a bien joué Il a mieux jeu que moi Donc voilà Comme d'habitude On entame très très bien La game On a pris des dégâts Sur à peu près tous les persos Et Atos sur gothens ici Un 6 étoiles Ça ne rigole absolument pas Donc là Il va falloir essayer De le taper Malheureusement C'est lui qui va nous taper Et là par contre Regardez sur couleur violet Ce que je vous l'ai dit Ça fait mal Ici bon on peut switch Même en switch Regardez les dégâts Qu'il nous a mis Il nous a mis quand même Très très cher ici Là l'aspect Qui va passer Qui va prendre l'avantage Sur la carte verte L'aspect de couleur Très très forte Qui passe à travers Quasiment tout Donc là par contre On attend le pas de côté On va l'attendre On va peut-être attendre Même le double pas de côté Ici Voilà on va attendre Le double pas de côté Là attention A la cover de végétaux Donc on va commencer Par faire des strikes Déjà Et en plus de ça On a quasiment la TP De régène Donc pour l'instant Voilà la game Par contre Qui est en train de prendre Un bon tournant Parce que le végétaux Là avec 50% De réduction Qui a pris Extrêmement cher Ici Vanu Rising Rush On va mettre le couleur ici Parce que Je pense pas qu'il me tue Sauf qu'en fait Ici quand on voit La qualité des dégâts Je pensais Je pense qu'il m'aurait tué Sauf que nous ici On contre Après peut-être Qu'il me tuait pas J'en sais rien Je pense qu'il me tuait quand même Et ici la cover Et ici la cover assez évidente Mais il fallait bien qu'on l'apprenne Au bout d'un moment Là j'ai essayé de strike Tout de suite Malheureusement C'est dommage Parce que je n'ai pas Tempo comme il faut Donc là il est en train De prendre un bel avantage On peut pas switch tout de suite Sinon on va se faire Rising rush Sauf que là au bout d'un moment On va pas avoir le choix On va pas Non pas rising rush Pardon excusez-moi Je viens de le contrer Mais l'outil ici Qui va partir Voilà Et qui va surtout Nous dispel Alors Non transfo Couleur C'est pas très grave Qu'on soit dispel C'est pas super bien joué Je pense que le dispel Il aura pu s'en servir Pour autre chose C'était pas pressé D'utiliser l'outil ici Même si Il va faire mal Mais c'est surtout Qu'on va pouvoir avoir Deux cartes vertes Une carte verte en attente Et une carte verte dans la main Donc bon Ça nous met plutôt bien ici Là il va pouvoir Double esquive Donc ça c'est toujours Très très fort ici Dommage pour lui C'est que sa tempo Est assez mauvaise Donc du coup Bah là C'est la destruction ici Là le couleur Qu'on va pouvoir esquiver Première carte verte Deuxième carte verte On attend Le pas de côté ici On le voit L'adversaire bug Tant pis pour lui Et là Regardez-moi ces dégâts Regardez-moi les dégâts Qu'on cale aux végétaux Mais C'est n'importe quoi Je l'ai même pas Fou l'étoile rouge Et là Bah l'ulti Mais là Ça va détruire l'ulti Là Bon bah voilà Couleur la destruction Qu'est-ce qu'il vient De nous faire Qu'est-ce qu'il vient De nous faire Couleur ici Bah là Il est énervé Là il était Qui est très très vénère Avec les cartes vertes Et ici On clôt le combat On a gagné un plus de ça Deux très bons forts De notre showcase Donc voilà J'espère que ce truc Vous aura plu Donc celle-ci Il va être incroyable Elle n'avait pas cancer Les gars Parce que je ne vous montre pas Les Twitter LF Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Les gars J'espère qu'on passera les minutes Avant Merci à vous c'est sûr Mais surtout dans la journée De l'un de dimanche C'est top Donc voilà Nous vous parles chez Un petit coup de deux Les gars Bonsoir à tous Et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous